Ophélie, le retour sur M6, c'est un petit peu le retour à la case départ, parce que vous avez commencé sur M6 à l'époque. Tu m'as fait commencer. C'est un peu le retour dans la famille, quoi. C'est ça. Je suis retournée là où je me sentais bien. En fait, je n'avais pas prévenu de faire de télé ou de disque ou quoi, rien. J'étais complètement au repos. Et c'est Nicolas Gickel, le PDG de la chaîne, qui m'a appelé, qui m'a proposé ce truc-là. Je me suis dit, comme M. Elliot, je la connais, ça reste tout en famille. Donc, je l'ai fait comme ça. Je n'ai même pas discuté l'argent et ça ne me ressemble pas du tout. J'ai dit oui tout de suite. Ils vous payent ? Mais quand même. Attends, s'il te plaît. Il faut arrêter. Mais oui. Tu me parles de payer. On va se prendre un contrôle fiscal. C'est l'émission qui déclenche les contrôles fiscaux. J'ai l'impression que vous avez changé, Ophélie. J'ai mûri à travers, malheureusement, la maladie et la souffrance. Mais ça m'a bien... Oui, j'ai pas mal changé. Vous dites, c'est comme si j'avais 50 ans, je n'ai pas eu le temps de savourer mon succès. C'est seulement maintenant que je me rends compte de la chance que j'ai eue. Un peu comme si vous avez vécu toutes ces années trop vite. Oui, c'est ça. Tout s'est trop enchaîné. Tous mes rêves se sont réalisés comme ça. Boum boum. Mais je n'ai pas pu savourer. Je n'ai pas eu le temps. C'était normal. J'ai fait un disque. J'étais numéro un. C'était normal. Je voulais faire un film avec telle personne. Je le faisais. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que même le fait d'être partie ne serait-ce qu'un an pendant ma maladie et puis un an avant parce que je l'avais choisi, c'est vachement plus dur. On ne revient pas comme ça. On n'a pas un disque numéro un comme ça. Donc je savoure. En fait, j'ai mangé mon pain blanc. C'est ce que je m'ai dit quand même une vieille qui a 50 ans. On a mangé notre pain blanc. Ça suffit, une vieille qui a 50 ans. Putain, regarde ce que je fais, la vieille, elle a bavé. Et merde. Les 50 ans quand même, il ne faut pas déconner. Je ne sais pas combien. Encore une laisse procréation. Fais-moi une serviette parce que je suis un peu sénile. Merci. Ce n'est pas vieux, 50 ans. Vous avez eu du succès à 20 ans, c'est vrai. Et très vite, un peu la grosse tête, il faut bien le dire. Merci beaucoup. Attendez, je m'essuie en même temps. François, n'oublie pas que tu as mal au bras. Ne fais pas trop. On ne va pas te faire goler sur une connerie, non plus. J'ai eu la grosse tête pendant un mois. Au bout d'un mois, ça s'est passé. Mais avec le recul, c'est complètement légitime, logique que ça me soit arrivé. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, ne serait-ce que la personne avec qui j'étais à l'époque, tout était complètement démesuré par rapport à mon âge et à la vie qui m'était prédestinée à la base. Ce n'était pas du tout ça qui était prévu. Vous dites on me contrôlait, on me manipulait. J'adore dire ça. C'est vrai ? Comme ça, ce n'est pas moi qui suis vivée. Vous dites ça pour excuser vos conneries, parce qu'en fait, qui vous manipulez ? On m'a manipulé quand même, parce que j'étais jeune. Mais plein de gens ! On m'a propulsé là-dedans. Je ne connaissais pas les rouages, donc forcément, on m'a un petit peu manipulé, un petit peu misé ça en avant, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est fermé, serré. On ne les voit plus ? Coupes carrées, bien bronzées. C'est la nouvelle Ophélie, ils sont derrière. Il faut faire le tour pour les voir. C'était con. Vous dites Ophélie, je ne dis plus oui à tout maintenant. Merde, on arrive juste là, nous. Quel mauvais timing. Non, parce que j'ai tendance, comme je suis quelqu'un d'assez gentil et spontané, je dis oui à chaque fois qu'on me propose un truc. Bien sûr, si ce n'est pas un film d'orcelles ou une connerie comme ça, tu vois. Mais je dis oui, et après, je me dis putain. Comme lui, il dit oui à tout aussi. C'est vrai, tu es incapable de bien voir. Quand les chiens arrivent, je me dis merde, pourquoi j'ai dit oui ? Et j'y vais la mordant là, mais je le fais gentiment avec le sourire, mais ça me fait profondément chier, donc je veux arrêter de faire ça. Parce que je me fais du mal à moi-même, et après, je me déclenche des maladies comme celle dont j'ai été victime. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Ophélie, de prendre un nouveau départ ? Oui, le bon en tout cas. Oui. Le bon départ. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'il va se passer. Il faut toujours se dire que c'est un premier départ. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que tout ça, c'était un tour de chauffe, et qu'aujourd'hui, vous y allez vraiment, vous avez le sentiment de commencer votre carrière aujourd'hui. Je commence aujourd'hui avec l'expérience en bien et en mal du passé, et je pense que si je garde ça en tête, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien, proprement, cool. Vous êtes toujours très jolie quand même. Merci, c'est gentil. Sans mes seins, ça va ? On les regrette un peu, mais bon. Je suis désolée. Oui, il va falloir attendre. Ah oui, il faut attendre un peu. Bah oui, que je me détende. Oui. Je l'adore. Alors, on a appris effectivement que vous aviez été gravement malade, moi je ne savais pas. Une paralysie faciale ? C'était une double paralysie. D'ailleurs, j'ai encore des séquelles quand je parle, je n'articulais pas déjà beaucoup, mais là c'est un peu dur, c'est un réel effort pour moi de parler. J'ai une névralgie d'Arnode, donc ça part du cou, ça bloque tout ça, et une double névralgie des nerfs trijumeaux, donc c'est des nerfs qui gèrent la face, avec des crises de céphalées, c'est des migraines, j'étais à l'ariboisière, donc on s'est addicté à l'ariboisière. Moi j'allais tous les deux jours faire des infiltrations dans le... Mais c'est quoi, un bug du cerveau ? C'est une maladie qui normalement atteint les femmes ménopausées, qui ont été agents secrets, qui ont eu des vies overstressantes. À force de dire, vous avez l'impression d'avoir 50 ans, vous avez une maladie de femmes ménopausées. Non mais c'est un truc de fou quand même. Donc ils ne savent pas le traiter sur quelqu'un de jeune comme moi, donc j'ai fait pas mal d'hôpitaux, j'étais à 40 mg de morphine par jour pendant très longtemps, donc je suis partie dans un autre hôpital pour me faire retirer tous ces médicaments, et à la fin, en sortant de l'hôpital, le docteur général m'a dit, vous avez ça, soit les patients atteints de cette maladie en général, il y en a un sur deux, un suicide, parce qu'il ne supporte plus la douleur, moi j'ai eu vraiment des crises, il a me tapé la tête contre le mur, je me suis pété le nez, je l'ai remis en place, ça a été vraiment un goldorak. Et l'autre meurt de la maladie, donc je suis partie de l'hôpital, vous allez décéder, c'est très sympa, et je rencontre un maître zen qui lui m'a sauvé avec la médecine asiatique. Et donc j'avais en médecine asiatique une frigorie, au plexus. Il m'enfonçait des trucs comme ça dans les yeux, horrible, et pendant deux heures j'étais sous des couvertures à faire comme ça, et tout est sorti, le lendemain tout allait bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ophélie ? Ah non mais c'est pas des conneries, je ne suis pas droguée, je raconte la vérité. C'est vrai. Une frigorie c'est quoi ? Une frigorie c'est, il m'a expliqué en fait, chez les chinois il y a le yin, le yang, il y a le bien, le mal, il n'y a pas de tiède, il y a le froid, le chaud mais il n'y a pas de tiède. Et en fait c'est une énergie tiède qui finit par se refroidir, et c'est un truc quand on explique, je passe pour une folle. Et donc il m'a fait sortir toute l'énergie froide que j'avais gardée, en fait c'était dû à des problèmes personnels, que je me suis complètement contractée, quand on est un peu nerveux, on a en général les trapèges qui se bloquent et tout, moi j'étais un bloc de pierre comme ça, donc congelé, crispation, congelé, et donc c'était une frigorie. Donc le froid est parti, je suis bouillante. C'est un appel. C'est dommage que tu as l'épaule cassée, François, mais bon. Dites-moi, Opélie, les névragies d'Arnold, ça vient d'où ? C'est dû à quoi ? On ne sait pas, c'est ça le truc, c'est qu'en plus en passant des IRM scanners, ça ne se voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Les docteurs me prenaient pour une tarée au début, j'avais des cris, j'arrivais comme ça, je m'enfonçais les doigts dans le... Pour arrêter le flux sanguin, j'appuyais très fort pour ne pas que la douleur, parce que ça vient avec les battements du cœur, ça fait comme des coups, je suis en train de parler au téléphone, tout d'un coup je fais... Comme ça, là j'en rigole, mais j'ai passé un an monstrueux, vraiment avec une douleur à souhaiter la mort, réellement. Donc aujourd'hui, je me réveille, tous les matins je suis en pleine forme, c'est le bonheur total. Vous avez fait de la psychanalyse aussi ? Oui, au départ, pour savoir d'où ça venait, je me suis dit que j'ai peut-être fait un bug, un truc qui n'est pas passé, qui bloque inconsciemment, j'occupe complètement parce que je travaille. Au départ, j'ai pris un an sabbatique il y a deux ans, en me disant justement, je vais travailler là-dessus, parce que je n'ai pas me traîné ce fardeau toute ma vie. Et je suis arrivée en fait avec presque les clés du truc. Elle m'a dit, vous avez bien travaillé jusqu'à ce que votre intelligence... Et maintenant, je vais vous donner les autres clés. Donc ça a été assez rapide, et je suis repartie très vite, et ça m'a aidé avec les clés, donc j'avais un trousseau, et ça m'a aidé à vaincre ma maladie. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre enfance, sur votre famille, quand vous avez fait cette psychanalyse ? En fait, des espèces de, comment on appelle ça, de psychanalyse, de comptoir que je m'étais auto-procurée, à savoir, je suis malheureuse en amour, parce que mon père est parti quand j'étais jeune, et pourquoi il est parti, et je ne comprends pas maintenant, il a une famille, il a des enfants, il est super bon père, il les emmène en vacances avec toute la classe, je ne comprends rien du tout. Donc je n'ai pas l'excuse de me dire que mon père n'a pas la fibre paternelle. Et en fait, j'ai compris avec la psychanalyse, donc comme nous sommes juifs, que mon père avait été placé pendant la guerre dans une famille catholique. Et plus les nazis avançaient, donc ma grand-mère est partie dans l'école également, et plus les nazis avançaient, plus à chaque fois les familles catholiques passaient mon père, et comme ça, il a fait cette famille, jusqu'à la fin de la guerre. Et avec la psy et machin, j'ai compris tout ça, j'ai regardé, mon père a fait cette famille, avant de faire la huitième, dans laquelle il est vraiment papa, poule, nickel et tout. Donc je l'excuse en ayant compris ça. Je me disais, comment on fait en psychanalyse ? Vous avez compris l'attitude de votre père, suite à ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Voilà, parce que la psy m'a expliqué que tout ce qui se passait quand on était très jeune était répercuté toute la vie. Et donc maintenant, que j'ai compris ça, j'ai essayé de rectifier le tir pour ma vie perso. Ça va, là ? Oui. Nous ? Très bien. Maintenant, vous êtes bien, là ? Ah, je suis en trop pleine forme. Trop pleine forme. Maintenant, c'est moi qui vais soutenir mes copains qui ne vont pas bien et tout. C'est vrai que vous avez revu Prince ? Malheureusement, en sortant de boîte, donc oui. Et alors ? Après toutes ces années, qu'est-ce que vous êtes dit ? Dans ma vie, en ce moment, il se passe un truc très marrant. C'est un cycle. Je vois vraiment un cycle passer. Je retrouve exactement les mêmes personnes avec qui j'étais il y a 10 ans. Quand on s'est vu avec Prince, on était comme des fous. On a passé la nuit à parler. On était comme si on s'était quitté il y a 5 minutes, quoi. Le temps n'existe pas. Et on est reparti comme en 40. On fait de la musique. On est un peu rebelles, machin. Depuis, on se quitte plus. On n'arrête pas de s'appeler. Et plein de gens comme ça, la personne avec qui je suis en studio, c'est un flirt de 91 que j'ai embrassé dans une boue un soir et qui est parti vivre à Los Angeles. Et maintenant, il me trouve que j'enregistre dans son studio mon album. C'est que des trucs comme ça. Les gens reviennent et j'ai l'impression que ça va avec mon... C'est une vraie renaissance, c'est un vrai redépart. C'était le bon train pour moi. Il fallait que je me réveille maintenant. Voilà. Ben voilà. M.C. Solar, vous l'avez revu ? Je le croise de temps en temps. C'est votre vrai amour, lui ? Mais tous les amours sont des vrais amours. Ah, c'est bien. Alors, Anceli, on va faire une hardy view. Un, deux, trois, quatre. Vous pensez à quoi en ce moment-là, précisément ? À votre bouquin. Ah, c'est gentil. Sans être putain, si. Mais non, sans déconner, parce que je l'ai lu et je le lis comme Sex and the City. Comme je regarde les DVD de Sex and the City. J'en lis un petit peu et je le garde pour après parce que je ne veux pas tout le bousiller tout de suite. Et je m'éclate, voilà. Et je le lis et en même temps, je fais ça. Ouais. Ah. Et tu vas colorier un peu ? Ah, j'adore. Tiens, François. François, tiens. Le pauvre, il est... C'est pas compétent. Ah, il est génial. Ah, il est génial. Pour voir s'il attrape. Et alors ? On sent que ce mec est très entraîné, quoi. Ouais. Il a l'habitude de simuler. Oui, oui. C'est nul. Ah non, c'est pas nul. C'est pas nul, c'est pas nul. C'est l'attureur. Ça ferait pas ta pièce. Bonfélie. Oui. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi ? Je me dis 95, 2005. Voilà. Ça veut dire, en 95, ils étaient comme ça, en 2005, ils sont comme ça. Je vieillis. Ça vous va pas mal, la maturité, je trouve. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est gentil, mais j'ai pas le choix. C'est joli aussi, les seins moins hauts. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petite ? À Marilyn Monroe quand j'étais petite. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle ? Je suis fleur bleue, il n'y en a pas une. Bon, 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 bon. Non, sincèrement. C'est vrai ? Prince, c'était vraiment waouh, parce que j'avais 17 ans. Ah, vous êtes très bien. Bah oui, maintenant, je peux. De toute façon, il le savait dès le début, lui. C'est vrai, non ? Ouais. Et raconte le pompiste à Montélimar. Je peux pas, parce que t'étais là. Voilà, fou mal. Belle histoire, très belle histoire. Je suis très fleur bleue, celle-là. Donc, ouais, à l'époque, j'étais gamine, j'allais encore à l'école. Et le weekend, j'allais à Pesley Park. Donc, c'est un truc de fou. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ? Bien sûr. Non. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais gars, il s'est déjà tapé laine de Fougerolle, lui. Non ! Quoi, non ? Tu nous l'as raconté tout à l'heure. Mais non, c'est dans Voici. Ah bon ? C'est pas vrai, ce qui est dans Voici ? J'ai jamais eu une vague. Ah, pas toujours. Ah, le grand amour. Bien sûr. Bien sûr, le grand amour, c'est magnifique. Ophélie. Attends, laisse les deux. Non, parce qu'on s'amuse beaucoup. Ça rouvre tout, là. Je passe un truc, là, fouilleur la paix, là. Le problème, c'est qu'elle est mal placé. Ah, regarde, regarde. De ce coup, elle a moins mal à l'épaule, je fais de bien. Il est chaud. Excuse-moi. Mais c'est le touche, par contre-soupir. Ah ben là, je peux. La main n'a rien. Dis donc, ça suffit maintenant. Ophélie. Oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Quand j'étais malade, j'ai plus de larmes. Je fais que rire, j'ai mal aux zygomatiques. À force de rire. Faites la journée, je ris. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Non, je ne changerais rien. Ça fait vraiment prétentieux, mais je n'ai jamais pu dire de ma vie. Mais je m'aime maintenant. C'est nouveau, ça ? Oui, c'est super nouveau. Parce que vous n'aimez pas du tout, moi, je me souviens. Je ne pouvais pas me supporter. Je ne m'aime pas physiquement, parce que c'est de pire en pire, plutôt. Mais arrête tes conneries. Non, mais c'est logique, c'est normal. Mais à l'intérieur, je suis milliardaire, voilà. Je suis vraiment milliardaire à l'intérieur. Je ne suis pas milliardaire, c'est... Parce qu'elle cache du fric. Elle va avoir un tout seul avec ta... Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous, Ophélie ? Rien qui n'ait jamais déjà été dit 100 fois. Oui. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie ? Ouf ! Tellement de choses. Tellement de choses, mais en même temps, si c'est pour en arriver là où je suis, ça va. Je ne changerais pas, non ? Oui. Il faut bien qu'on en chie un petit peu pour avoir envie de crier notre truc, quoi. Qui avez-vous le plus envie d'épater aujourd'hui ? Moi. Que feriez-vous, Ophélie, s'il ne vous restait que 24 heures à vivre ? L'amour. Ah, l'amour. Ah, moi aussi. Ben voilà. Garde-l'ex, son truc. Il essaye de placer son moignon, les gars. On ne lui demande rien. Non, mais... Est-ce qu'elle a dit... C'est vrai. Est-ce qu'elle a dit l'amour avec Berléans, non ? Oui. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches, Ophélie ? Alors... Ah, Ophélie. Non, je n'ai rien. Rien. C'est un truc de fou. C'est un truc quand même... Je te promets que je n'ai rien. Vous avez déjà pensé au suicide ? Quand j'étais... Ce n'est pas réellement un suicide, parce que je n'étais pas consciente à cause des médicaments, mais j'avais vraiment envie d'en finir. Oui. Pour que les deux ans s'arrêtent, pendant que j'étais malade. Et c'était légitime. Parce que je suis un petit peu shootée au médoc. Il ne faut pas qu'il y ait le suicide. Non, ben non, je n'ai pas tellement envie. Bonneau. Non, non, pas. D'accord, François, il prend un cachet, regarde. Non, c'est un top five, c'est parce que j'ai une clientèle unique et que... Toute une année qui prend un cachet, ça lui donne la façon de gagner sa vie. Oh, oui, c'est... Il a mal à l'estomac, laissez-le. J'en ai un peu. C'est chaud. Ophélie. Oui. Qu'est-ce que la vie vous a appris, finalement ? La vie m'a appris la vie. C'est une phrase qui ne peut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pas mal, hein ? Ouais. La vie m'a appris la vie. Est-ce que vous avez menti durant cette interview ? Bien sûr. Donc, Louis Winter, le mardi soir, à 21h. Mission Missy, c'est sur M6 Black Music, mesdames, messieurs. Un, deux, trois, quatre. Aïe, 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 aïe. J'aime pas ces trucs-là. Aïe, 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 aïe. Vous devez finir l'émission avec une grosse moustache. Voilà. Ah ! On peut avoir la moustache ? Ça va être très érotique. J'adore la moustache. Ça t'ira bien. La moustache. Ha, ha, ha. Elle est belle. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a ? Cinq ans. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ha, ha. Comment ça tient ? Ça tient tant, là. Ah. Ça tient pas des trucs. On va bien que ça tient. Mais brune, quand même. C'est pas très gentil. Et pour être sûre de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501